Alors, on commence par l'exercice d'application numéro 1 de ce cours. Donc, si c'est des timbres, c'est l'application numéro 1 de ce cours. Comme PDF, vous pouvez le faire, 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 vous pouvez le faire. L'exercice 1. On dispose de V égale à 100 millilitres de solutions obtenues par la dissolution de chlorure d'hydrogène gazeux de formule HCl dans l'eau. La concentration en solitaire portait S égale à 10 puissance moins 2, moins 1 litre moins 1. La mesure de pH de cette solution, vous, pH égale 2. Donc, nous avons donné ce qui est à l'exercice d'un HCl. La concentration en solitaire, c'est égal à 10 puissance moins 2, moins 1 litre moins 0. Et le volume, je dois mettre cet acide, c'est 100 millilitres. Et à l'état final, je vais vous montrer que la valeur de pH, c'est à l'état final, c'est à l'état final. C'est à l'état final, c'est à l'état final. C'est à l'état final, c'est à l'état final. Premièrement, écrire l'équation chimique de la réaction acido-basique entre le chlorure d'hydrogène et l'eau. Vous précisez le couple acido-basique, mais en jeu. Il y a l'équation de la réaction. Donc, on veut étudier, étudier, étudier la réaction de HCl avec H2O. Avec H2O. Très bien. Alors, premièrement, l'équation de la réaction. L'équation Bélo. C'est-à-dire l'équation de la réaction. Donc, c'est HCl plus H2O. Donc, HCl, c'est un acide. C'est l'acide chlorhydrique. Et puisque HCl, c'est un acide, va perdre, par définition. Va perdre un proton H+. Il y a un proton H+, c'est-à-dire que l'HCl moins. Plus H2O. Il y a un acide, c'est-à-dire qu'une base. Et par définition, la base capte un proton H+. Il y a un proton H+, c'est-à-dire qu'il y a H3O+. Donc, les couples mis en jeu sont... C'est l'acide, la base conjuguée de l'huile. Donc, on va dire HCl sur Cl-. Et puis, il y a un acide, c'est-à-dire qu'il y a une base. Donc, on va mettre tous les traits. H2O. Et c'est l'acide conjugué, H3O+. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les couples mis en jeu. Très bien. Dresser le tableau d'avancement. Donc, deuxièmement, le tableau d'avancement. Tableau d'avancement. C'est bien. Donc, c'est très facile à dresser le tableau d'avancement. Au-qu'il m'a quitté l'écouté à l'état final. Je rends-à-dire que l'avancement X, c'est X final. Donc, on a X, 0X, X final. Sommage, T égale à 0, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. On a l'état de système. On a l'équation de la réaction. C'est HCl plus H2O dans Cl- plus H3O plus. On a'm al. On a'm al. On a'm a'm al. L'espérance 1 à quelqu'un qui m'a dit qu'on s'éleve d'autres Il n'a pas de 2 flesch. Il n'a pas de 2 flesch. Comme nous l'a dit, tout est un peu plus de 3 flesch. Tout est un peu plus de 3 flesch. Mais, on peut faire un peu plus de 2 flesch. Donc on peut faire 2 flesch. Et comme je l'ai dit, on a vu le H12. On va toujours en X. Toujours. Il est en excès. Soit réactif, soit produit. On a C fois V. La quantité de matière, C fois V. On a 0,0 à l'état initial. On a C fois V moins X. On a le coefficient stoichiométrique égal à 1. On a X, X. On a C fois V moins X final. On a X final, X final. C'est ça le tableau d'avancement. La question 3. Déterminer l'avancement maximal. Troisième mot. Détermination. Détermination. De X max. L'avancement maximal. On a C fois V. On a C fois V. On a C fois V. La transformation. Total. D'avancement maximal. D'avancement maximal. Donc. Fusc. HCL. Plutôt. H12. Et on X. Et on X. Donc. HCL. Et le réactif limitant. Et le réactif limitant. On a R. D'avancement. Et l'avancement maximal. On a X final. On a X max. Donc, à t final, t égale à t final, c fois v moins x max égale à 0. L'idée de la casse est-elle. Donc, on a dit qu'on a dit que on a dit que x max égale à c fois v. Application numérique, on a c, c'est 10 puissance moins 2. On a v, c'est 100 milli, donc 10 puissance moins 3. Donc, on a dit que on a choisi x max comme quantité de matière. Donc, on a dit que l'unité qui est là, le mal. Donc, on trouve 10, 1, c'est x max égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mal. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on détermine x, x max. Donc, maintenant, ça, on a dit que la phrase, on considère que la transformation est totale. C'est ce qui est que l'on a dit que l'on a dit x max. C'est ce qui est la même façon dont on a dit x max. Quatrième, déterminer l'avancement final. Quatrième, détermination. Détermination. De x final. Et là, on a dit x max. Et là, on a dit x max. Et là, on a dit x max. x final égale la quantité de matière finale de H3O+. Vous voyez, tu vois, l'on a dit H3O+. Donc, x final égale la quantité de matière finale. On a dit quantité de matière finale de H3O+. Et la quantité de matière, c'est la concentration finale de H3O+, multiplié par le volume total. Toujours le volume total. Donc, pour trouver la valeur de x final, qu'est-ce que c'est la valeur de H3O+, ou la valeur de V total. V total, c'est une question. V total égale à V. Les 100 millilitres. Les 100, 10 p, moins 3 litres. Nous avons un volume de solution. Nous avons un volume de solution. Nous avons un volume de solution. Maintenant, la concentration de H3O+. Et ce que nous avons vu dans le cours, c'est la concentration de la concentration de pH. Et nous avons donné le pH. Mais nous avons donné la valeur de pH, nous avons donné la valeur de H3O+. parce que le pH est lié à H3O+, et nous n'avons pas lié à CL-. Si nous avons lié à CL-, nous allons travailler sur CL-. Mais le pH est lié à H3O+. Alors, la concentration de H3O+, est égale par définition, c'est 10 puissance moins pH. Et comme je vous l'ai dit, c'est la valeur de pH. C'est important que c'est la valeur de l'état final. Mol par litre. Il ne faut pas l'oublier. C'est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Il y a un autre qui m'a choisi de la série. Alors, le pH est égal à 2. Donc, on va dire que c'est X final. Donc, X final est égal à la concentration. C'est 10 puissance moins 2 fois 110 puissance moins 3. Et l'unité, c'est le mol. Le taux, la mol. Donc, X final est égal à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, c'est ça, X final. La question suivante, déduire la valeur de taux d'avancement final. La valeur de taux d'avancement final. Cinquièmement, la valeur de taux. Donc, sachant que taux égale X final sur X max. Et nous avons déterminé X final et X max. Donc, application numérique. Taux égale X final, c'est 1 10 puissance moins 3 mol sur X max. C'est 1 10 puissance moins 3 mol. Maint 3 mol. Donc, on va s'appuyer par l'omone et l'omone. 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3. Et 1, et 1 égale 0. Non. Donc, égale 1. Égale 1. C'est 100%. Il y a un peu de pourcentage. C'est 100%. Et là, la question suivante. Quelle est la nature de transformation étudiée? Sixièmement, la nature, la nature de transformation. La nature de transformation. Je trouve que la nature de transformation, est-ce qu'elle est totale ou bien? Non? Total. Donc, je trouve qu'il y a un tout. Tout égale à 1. Donc, la transformation est totale. La transformation est totale. La transformation est totale. Très bien. Somma, la dernière question, c'est Donner la liste des espaces chimiques présentes à l'état final. L'âge, normal, les espaces qui vont être dans l'état final. Donc, dans l'état final, on va avoir une transformation totale. Donc, on va avoir un réactif limitant. C'est HCL. C'est HCL. Donc, ce que je vais faire dans la liste? Je ne vais pas en place. Je ne vais pas en place. Donc, on va en place. C'est une question. Donc, la liste des espaces chimiques présents dont le système à l'état final sont H12 CL- et H3 O+. Fقط. Donc, on a 4 ou 1. Juge 3 ou 4. On va dire que 3. Donc, on a 1 nax. Je vais dire HCL. Égale à réactif limitant. Pourquoi? Parce que la transformation est totale. Égale à total. Là, on a la valeur de x max égale à la valeur de x finale. La valeur de x max égale à la valeur de x finale. Très bien. Alors, maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 2. Exercice d'application numéro 2. Égale à la valeur de x max Égale à la valeur de x max